Musique 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 Bon qu'est ce qu'on va faire lapin ? Bah j'ai pris ma voiture Tes voitures ? Oui Pourquoi ? Parce qu'à côté du vin il y avait plein d'eau hier Il y avait plein de Sable qui se sont mis sur tes voitures ? Ouais Donc là on va aller chercher à la plage Allez c'est parti Bon du coup La voiture ? On les a pas trouvés hein ? Oui Tant pis Non c'est que j'ai mis ça Bah ouais mais du coup Ca va être compliqué de les trouver hein ? Oui Zut Bonjour bonjour J'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous avais pas encore pris moi aujourd'hui ce matin J'ai travaillé un peu sur les montages Donc voilà Mais aujourd'hui du coup c'est journée logistique Parce qu'aujourd'hui faut qu'on re-remplisse notre cul Faut qu'on fasse des courses Bref Faut qu'on retire de l'argent aussi également Faut que je me mette à jour niveau vidéo Parce qu'après on part 4 jours Couper du reste du monde On aura plus de réseau Plus rien Donc euh... Donc voilà Faut qu'on euh... Faut qu'on euh... Faut qu'on euh... Faut qu'on fasse le plein de tout au niveau du van Pour pouvoir être autonome pendant 4 jours Voilà Donc on va vous montrer un peu comment on s'y prend Là du coup euh... Valentin est parti retirer de l'argent Parce qu'on avait plus du tout de liquide Et sachant qu'on paye presque plus de fois en liquide ici euh... Ben il en faut quoi Voilà Après on va aller au Starbucks Pour que je travaille Parce que là faut que je fasse du montage À fond à fond à fond Pour avoir de l'avance Faire toutes les miniatures Et pouvoir planifier toutes les prochaines vidéos Pour que même si on a pas de réseau Vous continuiez à avoir une vidéo tous les matins Allez on pense à vous quand même hein Bref allez je vous reprends plus tard Bon je vous reprends plus tard On est euh... Dans un petit bar On a passé une bonne bonne partie de l'après-midi au Starbucks Euh... J'ai monté les 4 dernières vidéos Là je suis en train de finir les miniatures Et de les uploader Du coup plus au Starbucks Parce qu'en fait au Starbucks C'était en fait le seul endroit de la ville Où on captait rien Voilà Normal Donc voilà euh... Ça fait partie du jeu là Quand on sait qu'on va partir à un moment Surtout que là à Marawal Donc c'était un peu euh... Reposé et tout Donc euh... J'avais pas trop avancé sur les montages Donc j'avais pas mal de retard Donc là voilà C'est presque rattrapé Vu qu'il ne me reste que le vlog d'aujourd'hui à monter Donc je vais pas le monter tout de suite hein Je vais peut-être attendre un peu qu'il soit fini Euh... Donc voilà On a demandé donc à la station d'essence La Pemex euh... S'ils avaient de l'eau Et du coup on a pu remplir notre cuve d'eau Donc là on est ok pour l'essence euh... On a notre bidon qui est sur le toit qui est rempli aussi Plus le plein euh... On a notre cuve d'eau non potable qui est remplie Et on a nos deux bidons d'eau potable qui sont remplis sur le toit aussi Vu qu'on les a remplis hier Donc là on est pas mal Il ne restera plus que la mission course Voilà Et à la limite je vous montrerai un peu ce qu'on achète Quand on part comme ça 4 jours Même si je pense que je vais faire un peu à l'arrache C'est pas évident, évident Bref Voilà Donc là je finis le montage Hop Là je fais les miniatures Je vais tout mettre à plat Pour que tout soit vraiment planifié Et qu'il y ait plus rien à faire Et puis voilà On se retrouve tout à l'heure Bonjour Prends On est posé sur le parking du Chedraoui Qui est là-bas au fond Je ne sais pas si vous avez vu Là-bas au fond C'est les grandes surfaces d'ici Je pense que j'avais dû déjà vous montrer C'est là où on va aller faire les courses tout à l'heure Je pense qu'on va dormir là cette nuit On va peut-être juste se décaler à la place qui est ici Pour être un peu sous l'arbre Enfin et mettre la porte arrière du côté un peu de la végétation Pour que ça soit un peu moins bizarre la nuit Vu qu'on dort quand même le coffre ouvert Avec la moustiquaire ici Bref voilà Je pense qu'on va dormir là Parce que là on a encore quelques trucs à faire Ici on capte bien Que là où on dort on capte pas Généralement là comme on dormait hier sur le bord de la mer Et j'irai faire les courses plus tard Je pense même quand il fera nuit ou quoi Parce qu'il ferme hyper tard à 22h Donc voilà les vidéos c'est bon J'ai plus que celles d'aujourd'hui à faire Voilà Donc du coup on va commencer à être bon Il y aura plus que les courses Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'achète Mais toujours est-il que du coup on va dormir là Ce sera plus simple Bref Et surtout ce qui est important c'est qu'on va regarder Koh Lanta Voilà il fallait qu'on capte Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est vendredi Et que si on regarde pas directement Après on se fait spoiler Parce que sur les réseaux sociaux Il y a toujours des trucs qui concernent Koh Lanta Et après nous Et bah on se fait spoiler Et on sait avant qui c'est qui est éliminé Et c'est pas cool Voilà Papa il va changer les bougies Ah oui c'est vrai qu'on l'a pas raconté Papa il va changer les bougies effectivement Et j'ai eu les paquets de bougies Et ils sont plus dedans Ouais ils sont plus dedans J'ai pris Ouais J'ai enlevé les paquets Papa il a dit oui Mais effectivement oui Avant qu'on parte Valentin va également aussi changer les bougies Et peut-être même la courroie il en a acheté une nouvelle Et un filtre aussi Ah tiens là Hop Le filtre est déjà changé Oh magnifique Les bougies sont parfaites Non Ça c'est parfait Donc voilà quand on parle de faire bien toute la maintenance De tout avant de partir pour les 4 jours Là ça rigole pas On est vraiment sur de la maintenance de tous les domaines Bon je sais pas si vous allez bien m'entendre j'espère Je vous reprends au magasin du coup Je vais faire les courses pour 4 jours Je vais acheter pas mal de trucs Donc je vais vous expliquer tout ce que je vais prendre Bon voilà Là j'ai fait le plein de fruits et légumes Hop J'ai essayé de prendre pas mal de fruits et pas mal de crédités Parce que c'est ce que Liam mange le plus Et j'ai pris aussi de quoi nous faire des sandwichs pour ce midi Voilà En gros Je crois que c'est tout Après on va prévoir de quoi faire une salade de riz Et un guacamole J'ai pris aussi de quoi faire un guacamole pour faire un repas de midi Et ensuite je vais acheter des pâtes globalement pour le soir Voilà parce qu'on peut pas garder trop de frais donc on s'adapte Et là j'en suis à mon moment de désespoir C'est à dire acheter du fromage pour mettre dans les sandwichs Parce qu'ici c'est que des fromages vraiment qui ont aucun goût Ou alors des fromages français mais qui coûtent un bras Donc voilà Pareil pour le vin d'ailleurs qui est derrière moi C'est pareil Une bouteille de vin ça vaut le prix d'une bouteille de rhum Pour vous donner une idée Voilà Mais bon c'est comme ça Du coup est-ce que je vais prendre un mauvais fromage pas cher Ou un bon fromage cher je sais pas j'hésite encore Bon je vous reprends le lendemain matin du coup parce que panne de batterie dans le magasin Puis après comme il faisait nuit de toute façon pour vous filmer dehors c'était pas ouf Mais du coup je vais finir de vous montrer ce que j'ai acheté en course Et vous expliquer un peu donc comment on s'organise avec les courses quand on part comme ça 4 jours Donc du coup j'ai acheté de quoi faire Comme je vous le disais je suis pas sûre qu'on m'entende bien donc je vais le redire Des sandwichs pour ce midi, du guacamole pour demain midi, une salade de riz pour après demain midi Parce que je pense qu'il y a un midi entre les deux où on se fera un restaurant dans Punta Allen Et pour le soir j'ai pris du coup 4 sachets de pâtes voilà tout simplement Avec de la sauce tomate et j'ai acheté pas mal de petits légumes donc on pourra mettre par exemple de la tomate ou des poivrons Ou des choses comme ça dans les pâtes avec également des petites charcuteries sous vide Donc ils sont pas obligés de se conserver au frais Voilà parce que pour rappel nous on avait un frigo mais on l'utilise pas, on utilise que des glacières Donc globalement c'est bien pour conserver les boissons au frais Mais pour les aliments c'est pas top parce qu'on peut pas trop garantir Enfin des fois la glace fond plus vite que d'autres voilà enfin en gros on peut pas garantir que la chaîne du froid soit bien respectée Donc du coup on achète que des choses qui peuvent se conserver en dehors du frigo Donc c'est un peu compliqué donc voilà j'ai acheté un peu tout ça J'ai acheté pas mal aussi de fruits et légumes, des crudités, des fruits pour les jus le matin etc etc C'est un peu dur de jauger les quantités mais bon voilà normalement ça on pourra en racheter quand même dans Punta Allen Voilà j'ai acheté aussi une bouteille de vin, une bouteille de rhum Donc voilà j'en ai eu en tout pour 1500 pesos C'est la première fois que j'en ai pour oski cher en faisant les courses Je vous mettrai ici ce que ça fait en euros parce que là j'ai pas calculé de tête Mais voilà j'ai acheté aussi par exemple de lentilles moustiques, de la crème contre les piqûres de moustiques Voilà donc je pense que là on est paré Bref du coup pour vous qui voyez cette vidéo Du coup Valentin a pas encore changé les bougies du coup il va le faire demain Enfin pour nous aujourd'hui mais pour vous demain Voilà parce que là sur la fin de journée on avait juste profité de regarder Valentin ensemble Il était déjà 17h donc quand ça a fini il était 19h donc on a fait à manger Et on est allé se coucher voilà voilà Donc et bien maintenant que je pense qu'on est presque prêt à part les bougies qui seront changées demain matin Et bien c'est parti Je crois que je vous ai même pas encore dit où on allait Mais vous le découvrirez demain Allez ciao ciao à demain C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti